L'espace numérique mobile de la Présidence de la République s'est déplacé aujourd'hui à Saint-Louis pour présenter cet outil, présenter les différentes plateformes numériques de la Présidence de la République et du Président de la République. Comme vous le savez, c'est un espace qui permet d'accompagner le Président de la République quand il se déplace. Il permet surtout de partager toutes les actualités du Président de la République avec les jeunes, avec les Sénégalais de manière générale. Mais il permet également de pouvoir répondre à chaud, comme nous le faisons exactement à Saint-Louis aujourd'hui, aux différentes interpellations des jeunes via les différentes plateformes numériques. C'est important aujourd'hui l'enjeu du numérique. Il est important, d'autant plus que le Sénégal ne lésine pas aujourd'hui sur les moyens pour pouvoir s'adapter au train du numérique. Nous sommes dans une révolution, c'est la quatrième révolution mondiale, disent certains, le numérique. Donc notre pays ne doit pas rester en rade. C'est pourquoi, à travers la stratégie Sénégal numérique 2025, le Président de la République compte doter notre pays d'infrastructures de dernière génération, avec Diame Ndiaye qui sera un hub, pour que tous les Sénégalais puissent savoir, mais également que le Sénégal participe véritablement à cette grande révolution avec des infrastructures de pointe. Vous le savez très bien, la stratégie Sénégal numérique, c'est plus de 35 000 emplois qui sont attendus. Mais également, c'est une stratégie qui va permettre de booster même le PIB du Sénégal dans le domaine des services et des télécommunications. C'est important donc que le Sénégal puisse consacrer 1 362 milliards à travers cette stratégie-là. Le Président de la République souhaite à chaque fois rendre compte, il a un devoir, une obligation de rendre compte, mais également de parler aux Sénégalais et de leur dire ce qu'il fait. C'est pourquoi pour nous, les supports numériques de la Présidente de la République sont un vecteur de transparence, mais également un vecteur d'interaction et de connexion entre le Président de la République et sa jeunesse. Véritablement, nous sommes à Saint-Louis aujourd'hui, et les jeunes sont venus nombreux, les étudiants sont venus nombreux, partager avec nous les projets, les réalisations du gouvernement. Vous avez vu à travers la vidéo sur l'ENO, l'espace numérique ouvert, du ministère de l'Enseignement supérieur, qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans différents domaines qui sont en train de faire. 50 ENO dans les 45 départements, c'est important et c'est stratégique. Ça permet aujourd'hui de répondre, d'être disponible, d'être à la disposition de la communauté, de la télémédecine, de la formation, mais également permettre aux femmes même qui ne sont pas aussi instrues d'utiliser le numérique pour faire le marketing digital. Donc tout ça, c'est des projets innovants de M. le Président de la République à travers l'espace numérique mobile de la Présidente de la République. Nous venons le présenter aujourd'hui aux jeunes. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous leur avons dit également que le numérique, c'est important. Le numérique, les réseaux sociaux, ça permet aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, de faire beaucoup de choses. Dans le domaine de la communication, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la diplomatie, de faire énormément de choses. Avec la dématérialisation, l'administration est en train de gagner beaucoup en vitesse, mais également en économie de moyens. C'est important. Mais nous ne leur avons pas dit qu'il ne faut pas peur de tout ce que l'on dit sur le numérique. Il faut avoir cette capacité d'adaptation pour faire face. La capacité d'adaptation, j'en ai retenu surtout une, c'est d'avoir ce que j'appelle une responsabilité éthique et sécuritaire en ligne. La responsabilité sécuritaire et éthique en ligne invite les jeunes à avoir un comportement à travers les trois R. C'est quoi les trois R ? C'est le respect. C'est le respect de la vie privée d'autrui. C'est le respect également des sentiments. Il faut accepter que chacun puisse participer à une association, qu'il puisse appartenir à une religion, qu'il soit musulman, chrétien, etc. Il faut respecter donc cette appartenance. Il faut également respecter le droit de la propriété d'autrui, le droit de la propriété intellectuelle. Je les ai invités à avoir donc cette responsabilité-là en ligne et d'éviter certaines dérives. Le droit à l'image est sacré. Le droit à la vie privée est sacré. Le fait de partager des vidéos, des photomontages qui portent atteinte à l'individu, les expose à des sanctions. Le législateur sénégalais est au diaposon et a déjà légiféré sur la question la diffamation, l'injure, mais également l'atteinte au droit à l'image d'autrui et sanctionné par le code pénal et le code de procédure pénal. Nous avons effectivement invité les jeunes à avoir ce comportement, cette responsabilité éthique et sécuritaire en ligne et je pense qu'ils ont très bien compris le message. Merci. Merci.